Si ça continue comme ça, la naissance de l'enfant Jésus ne sera pas célébrée en France cette année. Une première depuis la terreur. Madame, Monsieur, bonjour. Mon nom est Guillaume Gatterman et vous regardez sous le projecteur une émission d'Avenir de la Culture. Il y a quelques jours, je vous ai alerté quant à la décision du Conseil d'État de maintenir l'interdiction du culte public durant le confinement et donc l'interdiction d'assister à la messe. Au début de la vidéo, j'ai posé la question suivante. Pourrons-nous assister à la messe dès minuit cette année ? Hélas, cette question semble sur le point de trouver une réponse. Si le confinement n'est pas assoupli d'ici le 25 décembre, nous serons interdits d'assister à cette messe si importante. Je répète, nous serons interdits d'assister à la messe dès minuit. C'est une menace tellement scandaleuse sur la liberté du culte et sur nos traditions chrétiennes qui vous avez sûrement du mal à y croire. Et pourtant, les fêtes du fin d'année ne se dérouleront pas comme d'habitude, a déjà prévenu le ministre de la Santé Olivier Véran. Probablement, un couvre-feu sera imposé, a précisé le président du Conseil scientifique. Le seul accommodement aujourd'hui envisagé serait de laisser les Français faire leurs courses. Oui, faire ses courses comme si c'était cela le plus important à Noël. Après tout, on peut se rendre au travail, prendre le métro et envoyer les enfants à l'école. Alors, arpenter les centres commerciaux, pourquoi pas ? Mais se réunir à l'église pour le gouvernement, c'est non. Pour entendre une autre voix sur l'actualité, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne gratuite. Il suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » en bas de la vidéo. Les gouvernements ne semblent pas pressés d'entendre la voix des catholiques qui réclament la reprise des messes, faire remarquer Jeanne-Marie Guénois dans le Figaro du 12 novembre. Pourtant, depuis le début de l'épidémie, aucun foyer épidémique n'a été signalé dans une paroisse. C'est si alors que les célébrations ne sont pas seulement dominicales, mais quotidiennes dans bien des églises. Dès le mois de mars, les évêques se sont soumis aux demandes du gouvernement. Une soumission même excessive, selon certains. Souvenez-vous des mesures draconiennes et partout contestables qui ont été prises, comme la limitation du nombre de places à l'intérieur des églises, l'obligation de porter un masque, la suppression du lot bénite et même l'obligation abusive de recevoir la communion d'un anan. Plus aberrant encore, le ceinture des lourdes a fermé de sa propre initiative les piscines, comme si un moyen choisi par Dieu pour raccomplir des miracles pouvait être une occasion de tomber malade. Hélas, cet excès des ailes n'aura guère porté ses fruits. Pire, il semble avoir conforté le président de la République dans le tropisme anticlérical qui lui réprochait à raison l'évêque de l'Inter, Mgr Roger, au printemps dernier. Aujourd'hui, ces tropismes anticlérical pourraient conduire à l'impensable Noël à annuler. Imaginez un peu. Même durant les deux guerres mondiales, une telle chose ne s'est pas produite. En fait, seul régime qui ose interdire de célébrer la naissance du sauveur sont les dictatures athées comme l'Union soviétique hier et les régimes islamiques comme la Somalie aujourd'hui. Voilà où on est la France en 2020. Cela, on ne vous le dira probablement pas à la télévision. Alors, permettez à cette chaîne alternative de prendre de l'ampleur. S'il vous plaît, abonnez-vous maintenant en cliquant sur le bouton « S'abonner ». En période d'épidémie et d'épreuve, l'espérance du salut que nous célébrons à Noël est encore plus indispensable qu'il est d'habitude. La lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée, proclame l'Évangile selon Saint Jean. Plus que jamais, notre société a besoin de Dieu pour affronter les craintes et les incertitudes qui pèsent sur notre époque, a réagi Mgr Ré à la décision du Conseil d'État. Je suis vraiment triste quand je pense à toutes ces familles déjà éprouvées par une année épouvantable et à qui on s'apprête à retirer la lumière de Noël. Il est vrai que Noël est dans le viseur des ennemis de notre héritage chrétien depuis un moment déjà. Ils ne peuvent pas supporter la plus populaire des fêtes chrétiennes. Cela a commencé par l'interdiction des crèches dans les lieux appartenant à l'État. En 2015, l'Avenir de la Culture avait mobilisé les Français contre une proposition de l'Association des maires de France, AMF, qui recommandait de ne pas installer des crèches dans les mairies où le Conseil généraux et régionaux. En décembre 2017, les enseignants d'une école de Langone, en Gironde, avaient suspendu une séance au cinéma parce que les dessins animés qu'ils étaient allés voir avec leurs élèves traitaient dès la naissance de Jésus. L'an dernier, à Toulouse, une pastorale a été attaquée par des individus hurlants, des eslogans anarchistes. Les enfants qui jouaient à la sainte famille, eux, les bergers, ont été effrayés. A la même époque, des saintons ont été décapités à Saint-Éloi-les-Mines, dans les puits des Dômes. La nuit de Noël 2019, des sacs poubelles et des détructus ont été déversés sur une représentation de la nativité exposée sur les parvis de l'église Notre-Dame à Dijon. Dans un autre registre, en septembre de cette année, le maire écologiste de Bordeaux a annoncé sa décision de bannir l'arbre de Noël. Après toutes ces attaques, c'est maintenant le moment le plus important de Noël qui est visé, sous prétexte de lutter contre le coronavirus, la messe de minuit. Je vous invite à vous tenir au courant de ce qui va se passer dans les prochaines semaines en vous abonnant à cette chaîne. Je vous remercie par avance et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501